Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans une série Terroir Gourmand, nous partons d'un l'eau de Marois à la découverte du Cresson et du Genièvre. Véronique Toussaint nous amènera sur ses cressonnaires à Tilk, en plein cœur du marais de l'eau de Marois. Puis nous irons à Houl chez Lionel et Jean-Noël Persine, dans la dernière distillerie artisanale de Genièvre, en France. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui font perdurer et évoluer ces beaux produits. Je vous retrouve juste après, pour une nouvelle recette. A tout de suite. A l'extrême nord de la France, dans le département du Pas-de-Calais, se situe la région naturelle de l'eau de Marois. Au sein des Hauts-de-France, ce territoire très agricole, bien connu pour sa bière, est aussi propice à la culture de divers fruits et légumes. Ce pays plat, cerné de plateaux et vallées, était une région très commerciale au Moyen-Âge et arbore encore les vestiges des guerres allant de l'époque gallo-romaine à la Seconde Guerre mondiale. S'étendant sur 660 km² et bordé de 90 km de cours d'eau, cette région est principalement irriguée par l'A, un fleuve côtier qui se jette dans la mer du Nord. Au sein de ces terres se situe le marais Odomarois, qui s'étend jusqu'au département du Nord et qui est le premier marais maraîcher de France. Cette mosaïque de parcelles sablonneuses, en dessous du niveau de la mer, est sillonnée de cours d'eau appelée Watergang. S'étalant sur 15 communes et sur 3627 hectares, cette réserve de biosphère de l'UNESCO est très exploitée pour sa tourbe et sa biodiversité ne compte pas moins de 300 espèces de plantes, dont une dizaine protégées. Dans la commune de Houle, Lionel Persine, au Dômarois d'origine, fabrique la genièvre de Houle, une eau de vie de céréales au parfum de baie de genièvre. Se déclinant de l'apéritif jusqu'au digestif, le genièvre était une boisson emblématique des années 1800. A moins de 5 km de là, à Tilque, le long des canaux du marais de l'Odomarois, Véronique, 24 ans, est elle aussi originaire de la région. C'est sur ces terres qu'elle cultive différents légumes, dont le cresson de Fontaine, une plante typique des marais du Nord. Ce légume semi-aquatique est un crucifère aux vertus diurétiques et riche en vitamines. Donc un beau cresson a de belles feuilles sans trous. Il a ses belles réunions sur ses feuilles. Il fait beaucoup de racines. Et en fait, si on relance dans le bassin une feuille, une tige, une racine, il va reprendre. C'est sur cette exploitation familiale que Véronique cultive le cresson sur 12 bassins. Placés d'amont en aval, ils permettent à l'eau de ne pas stagner et de s'écouler continuellement dans les fosses du marais. Un territoire parfait pour cette plante, nécessitant de la tourbe, mais aussi une eau fraîche, naturelle et toujours régénérée. Donc l'eau de nos bassins sort directement des puits artésiens ou des sources naturelles. Donc c'est l'eau qui vient directement de la nappe phréatique. Donc nous sommes contrôlés tous les ans pour la qualité de l'eau. Et tous les 4 à 5 ans, on contrôle inopiné pour la tourbe, le cresson en lui-même et encore une fois l'eau. Le jour où il y a un problème, c'est la fermeture d'un bassin ou la fermeture complète des cressonnières. La culture du cresson de Véronique, sans engrais ni produits chimiques, est un travail très exigeant, notamment à cause des prédateurs tels que la poule d'eau, le rat musqué ou les petits insectes. Elle ensemence ses bassins grâce à un semis à la volée ou à un fauchage et récolte le cresson de septembre à mai. Donc ici, en fait, c'est notre bassin à graines. On va le garder, on va le laisser monter en fleurs et on va refaire nos propres graines avec. Et ça nous permet, en fait, de conserver notre souche, de ne jamais racheter de graines. Et c'est toujours notre cresson qui est vraiment indéfini des autres parce que c'est une graine qui est là depuis maintenant six générations. Elle n'a jamais quitté la famille. Et c'est un petit peu notre fierté parce que c'est un cresson de fontaine mais à très large feuille et il est un peu plus piquant que les autres. Cette culture nécessite un travail d'entretien important, fait main et seulement à l'aide d'outils basiques. Un patrimoine et une façon de travailler typique de cette région que lui a transmis son père, avec qui elle exerce maintenant en tant qu'associée. Quand j'avais 16-17 ans, pour moi, c'était pas... Je pensais pas faire ça. Et puis du jour au lendemain, je me suis dit c'est un patrimoine à garder et je pouvais pas passer à côté. Il y a eu un déclic lequel je sais pas comment ni pourquoi, mais au final, j'ai trouvé ma voie et je changerais pour rien au monde. Plus loin dans les marées, à Houle, commune d'un millier d'habitants, c'est une autre famille historique de la région qui travaille sur un produit typique du Nord, le Genièvre de Houle. C'est dans cette distillerie emblématique que le Genièvre de Houle est fabriqué. Créée en 1812 par les frères de Koch, elle fut reprise durant l'après-guerre par Jean-Marie Persine. Lorsqu'en 2012, il cesse son activité, son frère, Jean-Noël, en reprend la gérance et son fils, Lionel, alors étudiant en pharmacie, décide lui aussi de continuer l'aventure familiale. Lionel oeuvre désormais à la conception, la mise en bouteille et au marketing. Un travail polyvalent qui l'amène à effectuer toutes sortes de tâches comme aujourd'hui la livraison des céréales servant à la fabrication du Genièvre. Cette distillerie, c'est un petit peu le patrimoine familial, le patrimoine régional. Je pense que c'est tout naturellement que j'avais au fond de moi l'envie de pouvoir perpétuer toutes ces traditions. on a quand même une jolie entreprise, on a une belle histoire et puis je dirais continuer à l'écrire, continuer à faire évoluer la distillerie. Utilisée à l'origine comme médicament aux Pays-Bas, la baie de Genièvre deviendra populaire sous forme d'alcool au début du 19e siècle. Très appréciée à cette époque par les mineurs, ce breuvage est au début consommé sous le nom de bistouille, un mélange de café et de Genièvre de Houle. Fort de son succès dans les années 1850, on ne comptera pas moins de 70 distilleries. De nos jours, il n'en reste plus que trois en France. Le goût du Genièvre, c'est un petit peu le mélange de toutes les matières premières. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le goût des céréales d'un côté puisqu'on va travailler d'abord la céréale. La baie de Genièvre, elle va amener une floralité, une pointe d'amertume qui va rendre cette boisson beaucoup plus agréable, très gustative et qui va laisser un goût en bouche. Pour garder cet esprit territorial, c'est localement qu'ils achètent les trois céréales servant à la conception du Genièvre de Houle. La céréale principale qu'on va utiliser le plus ici, ça va être le seigle qui va être la plus grosse proportion. L'avoine, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est une céréale sur laquelle on a des rendements qui ne sont pas terribles mais qui par contre va amener beaucoup de goût parce que c'est une céréale qui est un petit peu plus grasse. Donc ça va amener un petit peu plus de corps au produit. Et puis l'orge maltais, ça c'est un élément essentiel et qui est utilisé dans tous les alcools de grains, que ce soit la bière, le whisky et le Genièvre puisque c'est ce qui va permettre de transformer l'amidon en sucre, donc de permettre la fermentation. 300 kilos de céréales seront mélangées et passées dans un concasseur de sorte à obtenir une farine. C'est une pelle en bois parce que pour éviter de casser le grain au sol et de provoquer de la farine, donc on prend une pelle en bois et puis surtout les plus légères. Ces grains seront ensuite brassés dans une cuve appelée cuve matière dans laquelle on versera de l'eau chaude pour obtenir une pâte liquide. Donc on va démarrer là ici avec une eau à 80 degrés environ et au moment où on arrêtera de mettre de l'eau qu'on aura mis la farine on sera à 50 degrés celsius environ et la température va baisser tout doucement au cours du brassage ce qui va permettre de transformer les sucres complexes en sucres moins complexes. Ce processus appelé saccharification dure entre 3 et 4 heures. Cette étape transforme l'amidon en sucre pour créer un mou sucré. Voilà, donc là 32 degrés on va pouvoir ajouter les levures donc maintenant ce sont les levures qui vont pouvoir en fait transformer le sucre en alcool donc ce qu'on appelle la fermentation. Ce mou sucré sera laissé plusieurs jours dans une cuve de fermentation ouverte permettant au gaz carbonique et à l'éthanol de s'évaporer. Il deviendra alors un mou alcoolisé fortement dilué ce liquide titrera aux alentours de 3 degrés d'alcool. C'est un métier qui est plein d'après-vue c'est un métier passion et c'est un métier où on a la possibilité et la chance de faire preuve de créativité et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît et puis travailler sur le goût c'est quand je vais à la rencontre des gens c'est pouvoir parler de plaisir de bonheur ça ça n'a pas de prix. Cette passion et ce savoir-faire transmis par sa famille ont donné à Lionel l'envie de distiller à son tour le genièvre de Houle. Tout comme lui dans les marais à Tilk Véronique passe aujourd'hui à une étape importante de la production de cressons la récolte. Chaque brin destiné à la commercialisation sera ramassé à la main. Un travail long et délicat. Donc on l'entoure d'un lien sanitaire c'est notre matricule notre numéro de département le nom de notre société et c'est pour dire d'avoir un suivi une trace si jamais il y aurait un problème au niveau du cresson et pour au niveau de l'hygiène en fait. Donc là une fois coupé on va le stocker en chambre froide généralement on coupe toujours pour le jour même ou pour la veille en sachant qu'on peut quand même le conserver deux à trois jours au frais avec de l'eau. Donc la récolte pour 2016 en fait ça a été une bonne récolte malgré qu'on a démarré un mois plus tard donc au moment des semis il y a eu pas mal d'eau on n'a pas su assécher les bassins en temps mais on s'est bien rattrapé on a eu un mois d'arrêt ici au mois de janvier avec les gelées et là il redémarre bien et il est beau. Véronique vend de manière directe sur son exploitation ouverte sept jours sur sept mais elle commercialise aussi sur les étals des marchés régionaux. Donc on fait des marchés pour attirer notre clientèle celle qui vient pas forcément à nous et puis ça nous permet en fait de leur apporter les légumes du marais et surtout le cresson qui est plus cultivé que très peu dans le Nord-Pas-de-Calais nous dans l'eau-deux-marrois on est les derniers. Le lendemain c'est sur le marché d'Audruic qu'on la retrouve accompagnée de son père pour vendre ses cressons de fontaine. Elle possède aussi différents légumes anciens comme la carotte de tilque l'artichaut gros vert de l'an ou le radis red mix. Voici merci bien bonne journée donc on fait quatre marchés par semaine le mardi bourbours le mercredi Audruic le jeudi petite sainte c'est le samedi Dunkerque pour amener un peu plus les légumes du marais vers le Nord vers Dunkerque on en va en pas mal de plus en plus au plus on avance dans les années les gens reviennent à lui. J'ai toujours aimé le crosson on a toujours acheté du crosson chez nous je connais sa petite chugamine et il paraît que c'est très bon pour la santé donc c'est parfait. Pouvant se cuisiner de différentes façons cru ou cuit en salade en soupe en cake ou même simplement en tartine il est très apprécié par les clients. On mange les feuilles en salade et je coupe les queues ou au niveau des racines et je garde une longueur de queue pour pouvoir les faire en potage ça a beaucoup de goût il faut pas pour un potage il faut pas énormément de... non faut pas énormément quoi c'est vite fait et c'est très bien. Moi je fais les marchés avec mes parents depuis maintenant 8-9 ans mais étant petite pendant les vacances sous les jours où il n'y avait pas école je venais déjà avec eux. Si Véronique fréquente les marchés en famille c'est pour partager sa passion et pouvoir faire découvrir son produit à de nouveaux consommateurs. Quelques jours plus tard dans la distillerie de Houlle la fermentation est terminée. C'est donc avec Christophe exerçant dans cette entreprise depuis 27 ans qu'ils vont pouvoir distiller le mou alcoolisé. C'est lui qui est en charge de cette partie cruciale réalisée grâce à ces deux alambics en cuivre de type charentais et fonctionnant au gaz. Donc on a deux alambics qui sont pratiquement jumelles sauf que celle-ci est dotée d'un mélangeoir c'est-à-dire qu'il y a un agitateur qui est dans le fond de la cuve qui permet de mélanger le fond de l'alambic pour quoi que ça brûle. Ça monte dans le col de cygne ça passe dans un serpentin qui est trempé dans l'eau froide et les vapeurs se condensent et coulent là ici en liquide. La particularité de leur distillation qui confère un bouquet de goût si intéressant à leur genièvre provient des trois passages en alambic d'un même mou. Les deux premiers passages réalisés plusieurs fois distilleront le mou alcoolisé jusqu'à obtenir un alcool atteignant environ 38 degrés. Le troisième passage plus long donnera un alcool allant de 40 à 55 degrés. C'est à ce moment-là que Lionel rajoutera les baies de genièvre. Donc on va placer sur un genièvre traditionnel un petit peu moins de 5 kg de baies de genièvre dans un sac comme celui-ci qu'on va en fait plonger dans l'alambic et là ça va être un petit peu le principe du sachet de thé c'est-à-dire que nos baies de genièvre vont infuser pendant la distillation et ce sont les vapeurs qui vont entraîner les arômes les parfums de la baie de genièvre. Seule une infime quantité d'eau sera ensuite ajoutée pour ajuster le degré d'alcool. Une technique longue et onéreuse mais qui va donner toutes ses saveurs aux produits finis. Le passage en salle de vieillissement est une étape essentielle. Le genièvre est conservé des années durant dans ses fûts de chênes provenant du limousin ou de Montbasiac. On va avoir dans un sens ce qu'on appelle la fameuse part des anges c'est-à-dire une évaporation de genièvre une évaporation d'alcool mais également avec cet échange avec l'air on va avoir de l'oxygène qui va rentrer dans le fût et qui va être très important puisqu'il va donner des phénomènes d'oxydation qui vont permettre de complexifier les arômes et qui vont également permettre d'adoucir les sensations d'alcool. C'est dans 6 salles de vieillissement que Lionel va pouvoir réaliser plusieurs gammes de produits allant de l'apéritif au digestif. Une méthode visant à cibler différents consommateurs mais aussi à réinventer les utilisations de l'alcool de genièvre. Grâce au vieillissement en fût chêne on va avoir une palette de goût qui sera assez large en fait sur nos genièvres on va partir de genièvre jeune où on sera vraiment sur le goût des matières premières pour rapprocher ça un petit peu d'un jean un alcool blanc mais plus on va allonger le temps de vieillissement et plus ce sera ce vieillissement qui aura un impact sur le goût. Les plus vieux aux goûts plus boisés et fruités pourront être gardés jusqu'à 30 ans dans ces tonneaux. Aujourd'hui Lionel teste l'un de ces fûts arrivés à maturité la concrétisation et la récompense de ces longues années d'attente. Typiquement le résultat d'un vieillissement dans un fût chêne au niveau du genièvre on a la belle couleur en bray et puis au nez on a des sensations qu'on n'avait pas du tout à la sortie de l'alambic on va avoir là des odeurs de fruits secs d'abricots secs on va avoir également un boisé le goût du bois qu'on va retrouver en bouche et ça c'est typiquement ce qui va tapisser les papilles et ce que l'on va ressentir au moment de la dégustation. 50 000 bouteilles sont vendues chaque année dans des épiceries fines aux particuliers ou aux restaurateurs. Donc 39 degrés 4 à 9 degrés celsius donc là il va falloir aller regarder sur les tables pour voir à quoi ça correspond à 20 degrés à une température de 20 degrés. Une fabrication artisanale qui ne lui permet pas de commercialiser en grande distribution. C'est sur les canaux des marais de l'Odomarois que Luc Barbier se déplace à bord de son bateau le diversitaire. Chargé de mission au parc régional et correspondant de la zone Ramsar ayant pour but de conserver les zones humides il oeuvre sur tous les fronts à la préservation de cette biosphère régionale. Le maraud de Marois il a 170 km de rivières Ouatringues qui sont libres d'accès pour tous les visiteurs qui ont envie de venir ici et on a 560 km de fossés qui sont plus liés aux parcelles maraîchères aux parcelles privées aujourd'hui aussi et qui permettent d'accéder avec les bateaux à peu près partout. Dernier marais cultivé de France il est classé par l'UNESCO comme réserve biosphère. Autrefois habité par 300 familles maraîchères on en compte désormais plus qu'une trentaine. On a le dernier facteur de France en bateau qui fait sa tournée tous les matins et qui dessert l'hiver une cinquantaine d'habitations et puis une centaine en été parce que l'été il y a tous les résidents qui viennent passer des temps chez eux et qui fait sa tournée en bateau tous les jours quelle que soit la météo. Pour lui le cresson est un patrimoine important à conserver mais plus que ça il est d'une utilité considérable pour la sauvegarde du marais. C'est pour cette raison qu'il rend souvent visite à Véronique. Bonjour, ça va ? Ça va. Il y a des apports d'eau de la craie des eaux souterraines qui nourrissent le marais parce qu'ici il n'y a pas d'engrais et du coup les eaux qui transitent ici elles repartent dans le marais après elles permettent au marais d'avoir une eau de qualité en surface. Donc il y a un lien entre l'activité ici et le marais qui est juste derrière. Son rôle vis-à-vis des agriculteurs est de les accompagner dans les techniques anciennes de maraîchage. De plus en plus rare il essaie de rassembler toutes les documentations qu'il trouve sur la culture en marécage. Les recherches historiques c'est des boulots un peu particuliers les producteurs n'ont pas forcément le temps. On ne sait pas faire non plus. Nous on peut aller chercher ces informations-là et comme on a aussi une équipe pédagogie et l'environnement qui peut aider à développer le scénario des visites et le contenu des visites pour qu'elles soient vraiment en phase soit avec les cycles scolaires soit avec le niveau attendu par les visiteurs. Véronique qui organise des visites tous les jours de la semaine considère qu'il est essentiel de communiquer pour perpétuer ces cultures oubliées de beaucoup. Dans les anciennes générations on n'était pas les seuls ici à Thiel qui avaient plusieurs crosseinières je suis la dernière à en avoir repris une. C'est quand même un travail assez physique et contraignant. On est très fiers de pouvoir continuer de la cultiver et je pense que c'est très important pour nous comme pour les gens. C'est un légume qu'il ne faut pas perdre. Pour préserver et conserver ce patrimoine de l'eau d'eau marroie Lionel organise aujourd'hui dans sa boutique une dégustation de produits à base de Genièvre de Houle. Il est accompagné de son oncle Jean-Noël de Christophe ainsi que deux producteurs locaux. Fabrice Brasseur s'est installé depuis peu sur la région. Pour faire évoluer sa gamme de bières il a tout naturellement pensé à utiliser un produit local et typique de l'eau d'eau marroie. Donc j'ai fait mes petits essais j'ai fait goûter à quelques amis et quand le résultat a été concluant je suis venu frapper à la porte de la distillerie pour présenter un petit peu ce que j'avais fait et j'ai été reçu de manière magistrale très chaleureuse. Et puis pour nous ça fait une belle petite vitrine supplémentaire en fait de pouvoir communiquer autour de notre nom le Genièvre de Houle la Houloise. Il commercialise donc maintenant la Houloise une bière à la robe dorée peu houblonnée et au goût légèrement épicé. Cette collaboration il l'entretient aussi avec Géry. Passionné de cuisine et professionnel depuis peu il a conçu la bistoule une confiture qui n'est pas sans rappeler les saveurs d'autrefois. Au départ j'avais envie d'utiliser le Genièvre en confiture et je n'étais pas inspiré avec tout ce qui est fruits rouges fruits traditionnels. Puis un coup en discutant avec Lionel je t'ai proposé pomme café genièvre et puis il t'a dit oui tout de suite. Bah oui parce que l'idée me semblait bonne et puis il y avait justement ce petit rappel le nom donc à partir du moment où on arrivait à trouver effectivement un mélange harmonieux je pense qu'il y avait largement possibilité de faire quelque chose d'intéressant et force est de constater que c'est le cas. Pour clore cette dégustation ils vont avoir le privilège de savourer une cuvée limitée du Genièvre de Houle. Un cru à boire avec modération qui sera commercialisé dans les prochains jours. Donc là ici la petite histoire de celui-là donc c'est un assemblage de vieux Genièvre qui a vieilli en fût classique et qui vient de passer cinq ans en vieux fût de Sauterme. Donc on va marier un petit peu le côté quelquefois un peu sec du Genièvre avec un petit peu plus de rondeur donc avec le vin décoré que le Sauterme. Je pense parce qu'on a déjà goûté qu'on a des choses intéressantes. Nous avons je pense à la distillerie encore de belles années devant nous et surtout la possibilité de continuer à faire évoluer le produit et la marque. Je pense que c'est essentiel. On ne peut pas miser simplement sur une consommation traditionnelle du produit. Nous nous inscrivons sur un produit qui est haut de gamme. Nous travaillons sur les goûts. Le but du jeu est de continuer un petit peu à étonner notre clientèle. Et si on peut continuer à le faire, j'espère pouvoir à mon tour comme l'a fait mon père avec moi pouvoir transmettre le flambeau à un successeur plus tard. Pour faire vivre des traditions qui se perdent chaque jour un peu plus, Lionel et Véronique ont décidé de reprendre l'entreprise de leurs ancêtres. S'il est difficile de nos jours de garder des techniques d'exploitation anciennes, ces deux Odomarois en ont fait une force pour proposer des produits uniques aux consommateurs. Cette motivation qui les pousse à continuer d'exercer permet de redorer l'image d'un territoire trop souvent déconsidéré et renforce l'idée qu'il est encore possible de revenir à des productions ancrées historiquement à leur terroir. Aujourd'hui, je vous propose une délicate gelée de genièvre et son coulis de cresson. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra séparer les queues et les feuilles de cresson préalablement lavées à grandes eaux. Émincer les oignons et les faire suer au beurre. Mettre les queues de cresson puis mouiller avec le fond blanc. Mixer et passer au chinois. Blanchir les feuilles en les plongeant dans de l'eau frémissante avant de les refroidir dans une eau glacée. Pour conserver vos légumes bien verts, trois points importants. De l'eau mouillante, du gros sel, bien assaisonné, bien salé donc, et surtout rafraîchir et si possible avec des glaçons. Les essorer dans un linge propre, mixer en ajoutant éventuellement un peu d'eau de cuisson puis passer au tamis fin. Au dernier moment, mélangez le coulis de cresson, la crème et la purée puis réservez au frais. Pour la gelée de genièvre, mélangez l'eau, l'alcool de genièvre, le soja, salé et poivré puis portez à ébullition. Retirez la casserole du feu. Hydratez les feuilles de gélatine. L'eau doit être tiède chaude, ni froide, ni bouillante. Les essorer puis les plonger dans la préparation et les laisser fondre. Réservez. Vous pouvez réaliser cette recette sans alcool en utilisant du vinaigre blanc et des baies de genièvre écrasées. Taillez quelques rondelles de radis et le reste en brunoise. Pour réaliser des rondelles de radis fines, tout simplement utilisez un économe. Coulez 75 g de gelée dans chaque assiette creuse ou bol puis répartir la brunoise sur la gelée et mettre au frais pendant au moins une heure. Pour le dressage, assaisonnez le cresson blanchi avec l'huile et le vinaigre. Puis, à l'aide d'une cuillère à pommes parisiennes ou de deux petites cuillères, réalisez les dômes de cresson. Les disposez harmonieusement sur la gelée, décorez avec les rondelles de radis et si vous en avez, du pourpied ou du cerfeu. Juste avant de servir, versez délicatement la crème de cresson. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada